Prenez quelques gouttes de Tsaal et de Seiya, un soupçon de l'ambassade des Etats-Unis à Khartoum, et ajoutez à ce drôle de mélange des mercenaires ainsi que des forces militaires soudanaises. Le résultat de ce cocktail détonnant a pour nom l'opération Moïse. Il s'agit de l'une des trois grandes opérations de rapatriement clandestin de juifs d'Ethiopie en Israël. Lancée le 21 novembre 1984, l'opération a permis le transfert de 8000 Ethiopiens jusqu'au 5 janvier 1985. En pleine nuit dans le désert soudanais, des avions de la compagnie belge TEA ont atterri dans le plus grand secret. L'opération Moïse est rythmée par les évolutions géopolitiques éthiopiennes de l'époque. Alors en pleine guerre froide, l'Ethiopie est dirigée par le gouvernement militaire provisoire socialiste, une dictature marxiste proche de l'URSS, tandis que le Soudan est appuyé par les Etats-Unis, alliés d'Israël. Des milliers de juifs éthiopiens, également appelés Beta Israël, fut à pied l'Ethiopie pour rejoindre les camps de réfugiés au Soudan pendant la famine de 1984. On estime à 4000 le nombre de décès au cours de cet exode. S'étant tenu dans le plus grand secret, l'opération Moïse s'arrête nette sous la pression des pays arabes. En cause, des fuites dans la presse concernant son existence. Des centaines de juifs éthiopiens sont alors bloqués dans les camps au Soudan. La plupart seront ensuite évacués lors de l'opération Josué menée par les Etats-Unis en 1985. Des centaines d'enfants se retrouvaient en Israël, séparés de leurs familles restées en Afrique, jusqu'à l'opération Salomon en 1991, qui organisera la migration de nombreux autres juifs éthiopiens. Tout comme Moïse ou Moshé, qui ramena les siens sur la terre promise, les noms de ces opérations à haut risque n'ont pas été choisis par hasard, portant toutes les noms de personnages bibliques. Sur le grand écran, l'opération Moïse a été adaptée par le réalisateur franco-israélien, Rado Mihail Ehanou. Sorti en 2005, Va, Vie et Deviens évoque la vie en Israël d'un jeune réfugié chrétien éthiopien que sa mère a fait passer pour juif pour le sauver de la famine et de la mort. Ce long-métrage a obtenu le prix du meilleur film au Festival international de Copenhague. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada